Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vous parlais d'un système d'exploitation qui s'appelle Chalet OS. Alors Chalet OS c'est un système d'exploitation basé sous Xubuntu, donc un dérivé d'Ubuntu, avec le bureau XFCE. Alors il y en a pas mal de dérivés de cette version Xubuntu, mais celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est vraiment prévue, on peut l'utiliser dans tous les cas, mais elle a été faite on va dire pour faciliter la transition des personnes arrivant de Windows qui ne connaissent pas grand chose en informatique et qui voudraient essayer Linux, mais bon, ils ont un peu peur. Cette distribution a été faite vraiment pour rassurer les utilisateurs de Windows. Alors comme on peut voir déjà au premier abord, les couleurs, les thèmes sont faits pour rappeler Windows, donc c'est vraiment fait exprès. C'est vraiment le maximum, c'est fait le maximum pour rassurer l'utilisateur de Windows. Donc comme vous voyez déjà des thèmes d'icônes plats, d'une couleur bleue de chez M.Windows, donc c'est assez rassurant pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc vraiment, au premier abord ça m'a fait rire, et après en le testant j'ai trouvé pas mal. Alors franchement, il est plutôt bien, donc déjà Xubuntu c'est une bonne base, donc déjà plutôt sympa. Quand on se retrouve dans le menu, on a l'impression un peu de se retrouver dans un Windows avec cette couleur bleue, donc c'est plutôt sympathique. Donc on a vraiment l'utilisation d'un Xubuntu classique, mais quelques petites choses ont été rajoutées pour faciliter la vie. Alors pour faire simple, on va faire un tour rapide des logiciels, mais déjà on voit Adobe Flash Player, donc pour ceux qui sont amateurs des logiciels libres, on repassera, parce que là on se retrouve avec quelques petits logiciels qui sont pas vraiment libres, mais bon, ça peut faciliter et rendre un peu plus accessible aux utilisateurs qui arrivent de Windows et qui ont un peu peur de Linux, ça peut être pas mal. Alors on peut trouver Adobe Flash Player, Adobe Raider 9, voilà, on trouve des trucs assez sympas pour rassurer, on va dire, les utilisateurs de Windows. Alors, dans les utilisateurs, je fais le tour, mais voilà, Adobe Raider 9, Visionnez, on a Writer pour l'Office, alors moi j'aurais une tendance à préférer LibreOffice, mais bon, chacun sa préférence. Après on retrouve Gimp, Simple Scan, voilà, on a pas mal de choses, c'est sympa, on a Navigateur Web, Firefox, Thunderbird, voilà, Pinging, transition, voilà, Popcorn, ça je vous le montrerai après, c'est plutôt sympa, je connaissais pas, et si je trouve ça, c'est cool. Multimédia, voilà, on a VLC, on retrouve à peu près les habitudes, Brasero, Sheez, voilà, il est plutôt bien équipé, il y a pas mal de logiciels, donc j'ai beau faire le tour, il y a vraiment pas mal de trucs sympas, donc on retrouve le gestionnaire Synaptic, le gestionnaire GDB, je sais plus si j'ai vu s'il y avait la Logitech, je ne sais plus du tout, je ne sais plus, bref. J'ai un doute, je ne sais plus, je l'ai utilisé, voilà, tellement bien que je ne me rappelle plus avoir utilisé la Logitech là-dessus. Bref, on va essayer de voir si on le trouve par là, voilà, hop, on va taper Logitech. Ah ben si, Logitech Ubuntu, voilà, je savais bien que je l'avais vu quelque part, voilà, donc on peut utiliser la Logitech d'Ubuntu, ça reste un Zubuntu classique, mais vous voyez, avec des couleurs rappelant Windows, donc on aime, on n'aime pas, voilà, c'est chacun son goût, mais chacun ses goûts, mais c'est vrai que bon, moi je ne suis pas fan, mais ça m'a plutôt fait marrer de voir un Linux qui est quand même un Zubuntu qui est vraiment ressemblant à Windows, donc bien sympa. Tant que j'en étais, je voulais vous montrer Popcorn, alors peut-être qu'il y en a plein qui connaissent, qui vont se moquer de moi, moi je ne connaissais pas, je ne connaissais pas du tout, donc Popcorn, un logiciel plutôt sympa, franchement, pour pouvoir regarder des vidéos en ligne, en streaming, donc voilà, c'est plutôt sympa, on choisit, on clique dessus, la vidéo se met là, on clique sur visionner maintenant, et ça se lance, donc c'est plutôt sympa, je ne dirais pas dire que c'est très légal, mais c'est plutôt sympa à utiliser. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Alors toujours dans le visuel de ce Linux, vous avez cette petite icône, donc chalet OS Steel Changer, donc ça, ça vous permet de changer un peu le look, donc ça, je trouve ça vraiment très bien par contre, ça permet de changer le thème, alors là on passe sur un thème blanc, donc il faut faire appliquer, voilà, on se retrouve sur un thème blanc, donc ce qui est plutôt sympa, voilà, on se retrouve là, donc là il ne change pas, si on veut changer le panel en bas, il faut se mettre sur custom, voilà, custom, donc là on peut choisir le panel, on peut choisir de le modifier, je ne sais plus comment on fait, panel, standard, transparent, voilà, par exemple, si je ne fais pas appliquer ça, ça ne marche pas, voilà, bon, ça n'a pas l'air de trop changer, mais il y a plusieurs thèmes, alors je ne me rappelle plus trop, mais j'en ai testé plusieurs, voilà, c'est faux faire des tests, c'est plutôt sympa, après vous avez la possibilité de changer aussi les icônes, voilà, les icônes ici, on peut changer, bon, je n'ai pas trop touché à ça, mais c'est plutôt sympathique, donc je vais revenir comme c'était à l'origine, voilà, on va le laisser comme c'était, moi je le trouve très joli comme ça avec le bleu, même si ce que je regrette c'est que le fond d'écran qu'ils mettent d'origine soit quasiment de la même couleur que les fenêtres, donc on ne les voit pas vraiment les fenêtres, mais c'est un peu dommage, mais sinon cette petite option est plutôt sympa, c'est plutôt rare d'avoir des utilitaires comme ça pour changer le look de son Linux, donc c'est plutôt cool, en bas à droite je ne vous en ai pas parlé, mais on a comme d'habitude, pour gérer le réseau, le calendrier, le son, on a même un petit truc pour la météo, donc là je ne l'ai pas paramétré, mais voilà, on a le gestionnaire des paramètres, alors comme d'habitude on peut y accéder aussi directement par ici, voilà, on peut sinon utiliser le bureau, comme d'hab, alors on se retrouve avec un menu de paramétrage, celui de Xubuntu, il n'y a pas de gros changements à ce niveau là, niveau apparence, c'est quoi que je voulais vous montrer ? Je voulais vous montrer les fonds d'écran parce que ça m'a bien fait marrer, mais faudrait-il que je le retrouve ? Attends, on va passer par ailleurs, voilà, propriété, ah non plus, ce n'est pas ça que je voulais faire, paramètres du bureau, voilà. Et là les fonds d'écran m'ont plutôt fait marrer parce que vraiment on se retrouve dans le monde de Windows mixé à Linux, donc voilà, des fonds d'écran qui ressemblent à Windows mais qui ne sont pas des fonds d'écran Windows, donc j'ai trouvé ça assez marrant, celui qui m'a le fait le plus marrer c'est celui-là, là on est à fond dedans, mais bon ça m'a bien fait marrer, donc je trouve ça assez sympa, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympathique ? Ah oui, le petit truc que je ne vous ai pas montré, c'était là-dedans, voilà, dans l'icône que j'ai utilisé tout à l'heure pour le look de votre Linux, vous avez un conquis sous le bureau d'origine, et l'avantage, là aussi, à l'intérieur de cette petite option, c'est qu'ils ont mis un petit paramétrage pour modifier le conquis, donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que ça aussi c'est très rare d'en trouver dans les Linux, donc on peut, hop, cliquer sur No, et puis là on enlève le conquis, mais après on peut ou le mettre en standard, comme ceci, vous voyez, avec les écritures classiques, alors on a le minimal, celui qu'on a à l'origine, s'il veut bien s'afficher, voilà, et sinon, il y a l'info bar, et ça je trouve ça aussi sympa, l'info bar avec le CPU, température, et tout ce qui s'ensuit, donc c'est plutôt sympa, et franchement simple à utiliser, donc pour l'utilisateur de Windows, ils peuvent s'amuser un peu à bidouiller leur Linux, sans trop se prendre la tête, donc c'est plutôt sympa. Voilà, s'il veut bien se remettre le conquis, ça serait pas mal, maintenant il ne va plus vouloir marcher, je lui ai fait peur, on va mettre celui-là, voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Donc on a la possibilité aussi de rajouter, comme dans Windows, les logiciels qu'on préfère au niveau du bas, à côté du menu, donc on a Firefox bien sûr, je l'ai appuyé dessus, tant pis, on a Firefox, voilà il se lance, un peu long, voilà, on a Firefox, à côté on a Thunderbird, on a ajusté un fichier, alors ajusté un fichier, on est comme d'habitude sur un thunard 1.6.3, donc habituel, mais sauf que vous voyez, les icônes assez sympas, et rappelons un peu Windows, donc c'est plutôt sympa, je trouve ça original de faire un Linux comme ça, qui puisse faciliter un peu la vie des gens qui arrivent de chez Windows, et qui connaissent pas grand chose. Donc voilà, on a aussi cette petite, l'icône du terminal, mais à l'intérieur du terminal, on a le menu manager, moniteur, voilà, avec le terminal habituel, donc plutôt sympa, donc franchement simple à utiliser, moi j'ai bien aimé, je pense pas avoir d'autres choses à dire dessus, parce qu'il est relativement simple à prendre en main, comme Zubuntu, sauf qu'il y a eu pas mal de petites choses qui ont été rajoutées pour faciliter la vie, on va dire, des utilisateurs de Windows, donc c'est une bonne initiative, c'est pas mal. Après à tester, mais c'est plutôt sympa, donc ça peut permettre à des gens qui arrivent de Windows, d'être un peu moins perdus, et de s'adapter doucement à Linux, voilà. Donc moi je vais m'arrêter là, je pense avoir fait un petit tour visuel de ce chalet OS, qui est plutôt pas mal, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette distribution, voir si vous pensez aussi que ça peut faciliter la vie des Windowsiens, on va les appeler comme ça, et puis voilà, je pense avoir fait le tour, donc je vais vous laisser là, je vous dis une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à laisser des petits messages. Allez, ciao, bye bye ! Allez, Oli ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada